Ici c'est le temple d'Isis sur l'île de Phile et on passe de la première cour ouverte à la grande salle des colonnes qui cette salle servait comme église copte. Regardez ici on voit la croix de Malte sur chaque côté de l'entrée et on a aussi un texte copte. L'écriture copte on l'utilise jusqu'à maintenant dans l'église et les églises égyptiennes et c'est en fait c'est la quatrième phase de l'écriture égyptienne. Elles viennent des démotiques donc c'est après les démotiques c'est la quatrième phase et les coptes elles se composent de donc c'est 80% de grecs et 20% de démotiques. On utilise cette écriture qui est un son, c'est une langue qui est un son, on l'utilise jusqu'à maintenant dans les églises égyptiennes. On passe dans la grande salle des colonnes et cette salle servait comme église copte. Ce qui est intéressant ici, regardez l'architecte, il voulait inventer quelque chose de nouveau et c'est pour la première fois on voit qu'un plafond sur deux tiers de la salle et la troisième tiers est à ciel ouvert. Le plafond n'est pas tombé ici mais l'architecte il voulait le faire volontairement comme ça et donc un plafond sur deux tiers de la salle et la troisième tiers est à ciel ouvert. La salle servait comme église copte et ici il y a un hôtel romain qui était transformé en hôtel copte et on voit la croix de Malte et ici c'est l'abside de l'église et la croix copte. Si je vous dirais la différence entre la croix de Malte et la croix copte. Ici c'est la croix de Malte représentée avec un cercle autour mais la croix copte sans le cercle. Et la croix copte, on a ici dans chaque côté trois petits triangles, un symbole de Trinité. Donc on a trois petits triangles dans chaque côté, un symbole de Trinité. On les voit mieux ici. On voit bien sur cette colonne la différence entre, ici c'est la croix de copte, on a trois petits triangles dans chaque côté et la croix de Malte représentée avec un cercle autour. Et la religion chrétienne est entrée à l'Egypte en 80 après Jésus-Christ par Saint-Marc. L'Egypte était un des premiers centres de christianisme dans le monde. Et le premier centre en Afrique. Donc la religion chrétienne est entrée à l'Egypte avant tous les autres pays africains. Et à cette époque, c'est en 80, après Jésus-Christ, l'Egypte était une colonie romaine. Les romains n'ont pas accepté facilement la nouvelle religion. Et les premiers coptes, les premiers chrétiens de l'Egypte pratiquaient la religion secrètement. Pendant trois siècles, jusqu'à 380, en 380, l'Empereur romain Theodos, il a converti le christianisme. Mais elle ne voulait pas le dire qu'au moment de sa mort, il a déclaré qu'il a converti le christianisme. Mais après lui, c'est le Constantin qui a déclaré la religion chrétienne comme la religion officielle dans tout l'Empereur romain. Donc nous sommes ici dans la grande salle des colonnes, de temps bleu, des is sur l'île du filet. On a une dizaine de colonnes, une dizaine de colonnes. On a aussi le même chapiteau grec. Le même chapiteau grec. Je vous remercie de s'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.